Bonjour Christelle, bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Merci. Vous arrivez avec un beau sourire. Oui, je suis contente d'être ici. Vous aimez l'émission ? J'adore. Vous la regardez à quelle fréquence ? Alors en fait, dès que je peux, sur les périodes des vacances scolaires. C'est vrai que c'est une émission que je sollicite dès que je peux. Oui, pourquoi ? Je ne sais pas, j'aime bien, j'ai l'impression d'être avec des gens que je connais. Mais moi je vous connais, je vous vois de regarder. On la connaît Christelle ? Oui, bien sûr. Je ne voulais pas ça discrètement, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Vous habitez où ? Alors j'habite d'Axe. D'accord. D'où vous vient cet objet Christelle ? Alors en fait, cet objet était chez ma grand-mère, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Et ensuite a migré chez mes parents qui ne sont plus là non plus. Et puis, écoutez, je me suis dit, c'est vrai qu'il est chez moi dans un placard. Je me suis dit peut-être qu'il pourrait avoir une autre vie, cette petite tortue avec ses enfants dessus. Je me suis dit, pourquoi pas voir si ça peut intéresser à faire conclue. La preuve, vous êtes là. Ça nous intéresse. Merci de nous faire confiance pour la vente et l'estimation de cet objet. Harold, de quoi s'agit-il ? Première question, est-ce que déjà c'est du bronze ? Oui, c'est du bronze. Il y a deux indications très importantes sur cet objet. Déjà, la signature de l'artiste, Barias. Vous avez Louis-Ernest Barias, le sculpteur. Et puis, le fondeur, un très grand fondeur du 19e siècle, puisqu'il s'agit de Barbetienne, Ferdinand Barbetier. Donc, ce sont les deux indications qui nous permettent de dire que c'est un très bel objet que vous nous apportez. Alors, Louis-Ernest Barias, c'est un artiste intéressant, un sculpteur de la seconde moitié du 19e siècle. Il est né en 1841, mort en 1905. On connaît de lui des sujets monumentaux. C'était un sculpteur officiel. Et donc, il a fait beaucoup de monuments. Donc, monuments à Victor Hugo, monuments à Bernard Palissy, le serment de Spartacus qu'on peut voir au Jardin des Tuileries. La nature se dévoilant. Attendez, non, je vous détaille. Ah ! Ah, vous ne le saviez pas ? De temps en temps, il a des penses bêtes. La nature se dévoilant à la science. C'est un sujet vraiment qui a eu beaucoup de succès au 19e siècle. Donc, des sujets monumentaux. Et puis, à côté de cette production monumentale, il a proposé des bronzes à destination de particuliers pour pouvoir poser sur un bureau, sur une table, pour en profiter des bronzes d'agrément. Et ici, on a un exemple absolument charmant. Alors, à cette époque-là, donc au cours de la seconde moitié du 19e siècle, on s'intéresse beaucoup à la sculpture animalière. Et vous voyez qu'il a choisi de représenter un animal qu'on ne représente pas souvent en sculpture, puisqu'il s'agit d'une tortue géante. Sur cette tortue géante, vous avez ces deux enfants qui sont en train de jouer. Regardez celui-ci avec son bâton. Il essaie de la diriger un peu. Oui, ou il essaie de l'embêter un peu. Je ne sais pas, elle est déjà en train de rentrer un peu sa tête. Il la tourmente un petit peu. Et donc, c'est une scène pleine de facétie, pleine de tendresse que le sculpteur nous propose. Et une scène qui est assez rarement évoquée dans le monde de la sculpture. On voit souvent des enfants avec des dauphins, avec des chiens, avec des lions, avec des ânes ou des chèvres. C'est sûr que des enfants nus sur une tortue, c'est pas conventionnel. C'est un peu plus rare. Et c'est là qu'on voit tout le talent de Baria. C'est sa fantaisie. Puisqu'il nous propose une scène qui n'avait jamais été proposée auparavant dans l'histoire de l'art. Ce qui est intéressant de noter, c'est de voir qu'il va en profiter pour jouer sur les matières. Regardez, vous avez la carapace de la tortue, la peau de la tortue un petit peu rugueuse. Et puis ces chers toutes potelées des enfants qui viennent en contraste sur la tortue. Vous avez également l'aspect un petit peu puissant, un petit peu immobile de la tortue qui n'avance pas beaucoup. Et puis ces enfants espièglent, on les sent bouger sur le dos de l'animal. Et c'est là qu'on voit le génie de l'artiste. On sent votre appétence pour cet objet. On sent que ça vous plaît. Eh bien, c'est un objet intéressant. Déjà, c'est un objet un petit peu rare. C'est un modèle qu'on voit de temps en temps en salle de vente, mais qui ne passe pas non plus toutes les semaines dans les salles de vente. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et puis, c'est une belle fonte, regardez. Une fonte de barbe d'hienne, bien signée. La patine est un tout petit peu frottée, un petit peu fatiguée. C'est un objet de la seconde moitié du 19e siècle. Ça n'est pas anormal non plus. C'est un objet qu'on a frotté. C'est un objet qu'on a bien aimé. Et ça se sent, ça se voit. C'est drôle de dire ça. Harold, à combien estimez-vous cet objet charmant ? Alors, Baria, c'est un sculpteur qui a une cote assez soutenue en salle de vente. Et donc, pour ce petit sujet, il faut envisager une estimation entre 600 et 800 euros. Donc, je vous propose 700 euros d'estimation. Écoutez, c'est parfait, ça me va. Eh bien, tant mieux. Je vous souhaite plein de belles choses en salle de vente. Merci beaucoup. Et allez rejoindre nos vendeurs, ils vous attendent juste là. Parfait, merci. Bonne vente.